... Pour ce qui est de la destitution du président de la coalition, par rapport au processus électoral que nous avons entamé, les chefs de partis légalement constitués ont décidé de désigner des mandataires sur l'étendue du territoire national au niveau des 46 départements et que ces mandataires avaient la possibilité de nommer à leur niveau d'autres représentants au niveau de chaque commune et que nous ayons aussi des plénipotentiaires au niveau de la diaspora afin qu'ils puissent suivre le processus électoral au sein de notre coalition. Mais malheureusement, la tête de liste nationale a décidé de désigner par ses avocats d'autres responsables en leur disant que désormais, vous êtes les seuls à prendre des décisions au sein de cette coalition et que moi, en tant que personne morale, je vous nomme directement comme mandataires au niveau de vos départements. Ces préfets, dont j'admire et j'apprécie leur travail, car l'administration, c'est de l'écrit, ils n'ont pas hésité à prendre leur téléphone et à appeler directement le mandataire national. Ce mandataire national n'a pas hésité à le rendre compte et leur dire ce qu'il en était réellement. Par la suite, le président de la conférence des leaders, qui était hors du pays, est rentré à Dakar et celui-ci m'a rencontré durant cinq heures de temps. Je lui ai exposé le problème, je lui ai remis les documents et il a pris ses responsabilités. Le mandataire national et directrice de campagne aussi a pris ses responsabilités et j'ai été désigné, nommé, élu comme président de la coalition Natang et Askanbi depuis le 1er juillet. Je vais demander à tous mes militants si Cheikh Alassane Sen souhaite faire du tourisme politique pour ses 20 jours de campagne, qu'il le fasse, mais que cela se fasse aussi dans les règles de l'art. Mais j'invite mes militants qu'ils ne participent pas à ces élections, qu'ils ne participent pas à ces activités, autant pour moi, que ces militants aillent suivre le programme qui a été défini et qu'ils le fassent sur le terrain. Mais par conséquent, tout ce qui concerne les activités de la tête de liste nationale, qu'aucun de mes militants ne participe à ces activités, personne ne peut m'ébranler en politique. Nous allons mener ce combat sur le terrain. Nos 557 représentants iront à ces élections. Quel que soit le résultat obtenu, nous irons à ces élections avec nous. Bismillahirrahmanirrahim. A la fin de ces élections, nous irons aussi dire à Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.